Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule portant sur le concept de niche écologique. On est dans l'univers du vivant, on parle d'écologie. Je vous réfère à vos feuilles de notes à la page 49. Donc, on va commencer avec une définition. Qu'est-ce qu'une niche écologique? Il y a un mot super important, coloré en vert, juste là. Donc, la niche écologique, qu'est-ce que c'est? C'est le rôle d'un individu, d'une espèce, pour être précis, d'un vivant donné. Donc, on choisit son espèce. Quel est son rôle dans son milieu? Donc, si vous retenez qu'on cherche à identifier leur rôle, si on choisit un individu et qu'on veut voir c'est quoi son rôle, c'est ça, la niche écologique. C'est un synonyme, c'est un mot qui peut peut-être être bizarrement utilisé, mais réellement, à force de l'utiliser, vous allez comprendre, la niche d'un individu, c'est qu'est-ce qu'il joue, à quoi il sert dans son environnement. Donc, on va s'exercer, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut utiliser comme vocabulaire pour définir la niche d'un être vivant ou d'une espèce donnée. Donc, si on prend, par exemple, une image, celle-ci, avec plein d'êtres vivants, je pourrais commencer à vouloir me demander, c'est quoi le rôle, justement, du fameux lapin, juste là, ou du lièvre, tout dépendamment. Le lapin, c'est un animal qui se nourrit de végétaux en général, donc c'est sûr qu'on pourrait commencer à se dire, OK, il mange de l'herbe, déjà, il fait ça. C'est sûr qu'il ne joue pas au théâtre, lui-là, il est en train de peut-être se nourrir dans son environnement, il mange des végétaux donnés, ça libère de l'espace peut-être pour d'autres végétaux. Lorsqu'il défecte, bien entendu, peut-être qu'il y a une partie des graines qu'il a ingérées qui vont se répartir dans l'environnement. Au final, peut-être, il va finir par servir de nourriture pour des prédateurs plus grands. Donc, il vit dans un environnement où est-ce qu'il va croiser d'autres animaux qui vont peut-être le côtoyer sans s'en préoccuper, ou peut-être que oui. Donc, je suis en train de tourner un petit peu autour des mots qu'on peut utiliser pour tenter de définir le lapin, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? C'est quoi son rôle dans un écosystème donné? Donc, pour vous aider, on va voir le vocabulaire qu'on peut utiliser. Vous allez peut-être noter différentes choses qui vont vous marquer pour pouvoir définir la niche d'un animal donné ou d'une espèce que vous aurez choisi. Je prends le loup, par exemple. Le loup, quand je veux définir sa niche écologique, je peux m'aider de certaines caractéristiques typiques lorsqu'on parle de la niche écologique d'une espèce. Donc, première chose, on va définir son habitat. Je vous réfère à la vidéo portant sur l'habitat. Donc, si vous êtes en train de définir l'habitat de l'animal, premièrement, vous le mettez en scène. Vous le mettez sur la scène avant qu'il joue son rôle. Donc, première chose, on va bien cadrer où est-ce qu'on est. C'est une des choses qu'on peut faire lorsqu'on veut commencer à énumérer. Ça serait quoi? La niche spécifique du loup. Deuxième caractéristique possible, c'est son régime. Son régime alimentaire, pour être précis. Puis, si lui-même a un prédateur, peut-être même la couche supérieure. Donc, vous avez peut-être déjà vu ce genre de diagramme. Donc, qui est mangé par qui? Puis là, on peut se retrouver avec des flèches dans toutes les directions. On a des fois plusieurs niveaux, en fait, de consommateurs dans ce genre de schéma. Donc, si vous êtes en mesure de dire, bien, il se nourrit de lapins, de caribous, de peut-être d'autres espèces. Donc, on rajoute. C'est une partie du rôle du loup que, dans la nature, il va, dans le fond, s'assurer qu'il n'y ait pas trop de lapins. Il ne le fait pas nécessairement consciemment, mais c'est juste que ça fait partie de quelque chose qui est observable. Forcément, il va manger les caribous les plus malades, les plus faibles, les plus blessés. Puis là, ça va réguler un peu, dans le fond, la population de caribous, potentiellement. Donc, si vous jasez d'un régime alimentaire d'une espèce, vous êtes déjà dans une autre facette caractéristique de son rôle ou de sa niche écologique. Finalement, vous pouvez utiliser aussi la caractéristique suivante, c'est-à-dire ces périodes d'activité. Et là, qu'est-ce qu'on entend par périodes d'activité? Je vais passer en revue, dans le fond, différentes choses, mais c'est les moments, en gros, où est-ce qu'il fait telle, telle chose dans sa journée, parce que ces journées ont 24 heures, comme les vôtres, mais il ne fait pas toujours les mêmes choses. Différents moments de la journée. Donc, l'habitat, si je résume ce qu'on avait vu dans la vidéo sur l'habitat, vous pouvez définir différents facteurs biotiques ou abiotiques dans un environnement donné. C'est-à-dire, vous définissez, finalement, les choses qui ne sont pas vivantes dans l'environnement de l'espèce. Donc, ça fait partie du décor. On rajoute d'autres acteurs, finalement, les autres êtres vivants autour. Donc, ce sont des facteurs biotiques. On est en train de définir son habitat, puis là, on se rapproche de bien comprendre, dans le fond, c'est quoi le rôle de l'espèce dans son habitat, puis dans son environnement donné. Donc, qu'est-ce qu'il va jouer, qu'est-ce qu'il va se trouver à faire comme tel. Son régime alimentaire. Mais là, j'ai rajouté des petites choses que vous pouvez prendre note dans vos notes de cours, justement, parce qu'il y a du vocabulaire qui vient avec ça. Donc, lorsqu'on fait des pyramides alimentaires dans le monde de l'écologie, on utilise, dans le fond, différents termes. Il y a trois grands rôles chez les êtres vivants qui sont observables. Donc, il y a tout ce qui s'appelle végétaux. C'est ce qu'on appelle des producteurs. C'est eux qui produisent de la matière vivante à partir de choses qui ne sont pas vivantes. C'est quand même assez cool. C'est très, très, très spécial. Les fonciers, les choses ou les minéraux dans le sol et beaucoup, beaucoup de molécules aériennes dans l'atmosphère, rentrent dans la composition d'un végétal qui se met à grandir, par exemple. Ce sont des producteurs. Un rôle possible d'une espèce si on est en train de parler d'une espèce végétale. Bien entendu, il y a tous ceux qui mangent, comme nous. On est des animaux. On définit alors le rôle comme étant un consommateur. J'ai besoin de me nourrir, j'ai besoin d'ingérer d'autres êtres vivants, que ce soit des végétaux ou d'autres animaux. On est des consommateurs. Et pour que la roue se boucle complètement, il existe un troisième rôle possible chez les êtres vivants, ce qu'on appelle les décomposeurs. Eux, ce qu'ils font résumer, c'est qu'ils font l'inverse des producteurs. Donc, eux, ils vont prendre la matière vivante, ils vont décomposer les molécules pour qu'elles retournent à l'état de matière non vivante. C'est pour ça que je vous mets quelques atomes. On avait vu ça dans d'autres capsules portant sur la matière. Donc, on a ici trois grands rôles. Si vous vous habituez à utiliser ces termes-là, ça va vraiment vous aider à définir l'anéche écologique d'une espèce. Donc, on ne soupçonne pas toujours, on parlait de décomposage. Je vous en montre quelques exemples dans un extrait vidéo juste ici. Lorsque vous regardez un environnement donné, on peut voir les grosses espèces, les loups, les lièvres, ils sont assez flagrants, ou même les arbres, mais il existe plein de minuscules êtres vivants qui ont tout plein de rôles. Donc, parfois, c'est justement de décomposer, il y a des microbes, des bactéries, tout ça. Et ça, il y en a partout dans tous les environnements donnés, puis il faut les mettre en relation avec les autres êtres vivants quand on veut définir leur rôle, dans le fond, de un an spécifiquement. Donc, un peu plus bas dans vos notes de cours, vous avez d'autres terminologies, d'autres vocabulaires qu'on peut utiliser. Donc, pour les consommateurs, si vous êtes un consommateur, ça peut être vous, qui ne mangez pas de viande, par exemple, si vous consommez que des végétaux, on va dire qu'on est herbivore, et ça s'applique aussi pour les espèces, les autres espèces d'êtres vivants. Si vous mangez des animaux qui, eux, sont herbivores, à ce moment-là, vous devenez un carnivore. Donc, tous les animaux qui mangent de la viande sont des carnivores, peu importe le niveau. Si vous mangez un animal qui lui-même mange un animal qui est carnivore, alors vous êtes aussi carnivore. Et si vous mangez un peu de tout, vous êtes un omnivore. Donc, c'est des termes qui vous aident à définir leur rôle, et on peut même dire que dans les échelles de consommateurs, si vous êtes un carnivore qui mange des herbivores, vous êtes un consommateur de premier ordre, il y a un consommateur de deuxième ordre, de troisième ordre. Il y a des termes comme ça qui peuvent être utilisés. Ce n'est pas grave si vous n'utilisez pas tous les termes, mais je vous donne un peu de vocabulaire. Donc, si j'en reviens finalement à la période d'activité, on peut résumer ça comme étant les moments du jour ou de l'année. Est-ce que c'est un animal qui vit la nuit, qui vit, il vit à longueur de journée, mais est-ce qu'il chasse la nuit, puis il dort le jour, ou l'inverse, est-ce qu'il chasse à la pénombre, est-ce qu'il est un peu plus inactif pendant la période hivernale, donc des moments spécifiques, donc souvent on va pouvoir utiliser aussi le terme de rythme journalier si on parle d'un moment quotidien, donc dans une journée donnée. Mais si vous utilisez les trois caractéristiques, vous êtes en mesure de définir la niche d'une espèce. Donc, si je fais un petit récapitulatif, vous devez être en mesure de nommer ces fameuses trois caractéristiques que je viens de vous donner, juste des outils. Donc, si vous nommez l'habitat, son régime et ses caractéristiques d'activité, vous êtes en train de définir la niche d'une espèce. Et finalement, le mieux, si vous voulez être en mesure de décrire la niche d'une espèce, bien, pratiquez-vous. Prenez un animal de votre choix, vous pouvez, au lieu de prendre le loup, comme j'ai fait dans cette vidéo, vous pouvez prendre le lapin, finalement, le lapin, lui, ça va être quoi son rôle? J'en ai parlé un petit peu en début de la vidéo. Donc, exercez-vous le rôle d'une espèce dans son milieu. Voilà ce qui complète la vidéo.